salut tout le monde aujourd'hui séance bras avec arthur qui est en train de s'échauffer donc on va faire biceps triceps en superset et c'est parti on commence avec les biceps poulies basses donc si à la salle vous avez deux poulies comme celle ci qui sont parallèles vous pouvez faire double poulies sinon vous pouvez faire en une latérale on fait un pas en avant on se penche légèrement en avant on vient reculer les coudes et on vient faire un curl biceps et exactement voilà un pic de contraction en position haute voilà et on contrôle très bien ne tendez jamais les bras pour pas vous blesser très bien on contrôle on laisse légèrement la tête on se penche un peu plus excellent et on contrôle le mouvement parfait on s'est réservé une belle technique et on enchaîne en superset avec altère au front on récupère les altères on vient s'installer sur le dos vous avez deux positions soit les pieds au sol soit les pieds levés voilà très bien comme ça vous allez sentir aussi un petit peu les abdos on récupère les poids au dessus de la tête et on vient tendre les bras au niveau de la position des mains comme vous pouvez voir artur là il prend les altères du coup par le bout de l'altère vous pouvez aussi l'attraper en prise marteau pour les triceps on éloigne un peu plus encore les coudes excellent on met la longue portion sous tension pour avoir un bon ressenti et travailler cette longue portion qui ne travaille pas souvent quand vous faites des extensions à la corde parce qu'on ne voit que ça à la sable c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour vous installer sur le ventre ici, la tête qui dépasse, excellent, les mains vers l'avant, prise supination, c'est-à-dire que vous pouvez aussi la faire prise marteau, vous plaissez légèrement la tête et vous emmenez les poids vers les yeux, excellent. Le but, c'est de ne pas balancer, de rester bien stable et d'emmener les poids vers les yeux ou même vers le front. Vous voyez, pic de contraction en position haute, contrôlez le mouvement, marquez la peau d'en haut et vous contrôlez la descente, excellent. Très très bien, on va aller chercher la brûlure au niveau des biceps et comme vous pouvez le voir ici, déjà c'est un mouvement qui n'est pas évident. Donc au bout de 5-6 répétitions, on commence déjà à bien aider à sentir les biceps. Très bien. Deuxième exercice, extension à la corde pour travailler les deux vastes. On attaque, donc on récupère la corde, main à la poitrine. On se penche légèrement en avant et on vient tendre les bras. Excellent. Vous pouvez chercher le pic de contraction pour tendre les bras complètement. Le triceps avec le quadriceps, c'est presque les deux seuls muscles où vous avez le droit de verrouiller votre articulation. Comme une extension à la corde, vous avez aussi le leg extension où on vous demande de tendre la jambe. Où il n'y a pas vraiment de danger pour l'articulation. On se penche un peu plus en avant, les mains à la poitrine pour avoir une flexion complète. Très bien. Et on contrôle l'aller et le retour. On contrôle. Très bien. Et on trempe. Et normalement, on doit bien sentir les triceps. Excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On passe au troisième super set. Troisième super set, on va faire de curl biceps, prise marteau avec la corde poulie basse. Et le deuxième exercice, ça sera le kick-back pour les biceps. On s'installe sur le premier mouvement. On récupère la corde. On bouge le torse, le dos bien droit. On se met alors avec un temps un petit peu comme ça. Ils vont pouvoir voir un écouteau d'exercice. Et c'est parti. Excellent. Donc sur cette prise marteau, vous devez sentir le biceps, mais vous allez aussi sentir les avant-bras. Très bien. On ne descend jamais complètement. Un peu plus bas. Voilà. En fait, on ne verrouille pas, mais vous pouvez descendre juste avant le verrouillage. Très bien. Après, vous avez plusieurs placements. Vous pouvez aussi vous pencher légèrement en avant et aller chercher un peu plus haut au niveau du mouvement. Et là, on a un meilleur pic de contraction en position haute. Ça se voit à sa tête. Du coup, deuxième exercice du Super 7, le kick-back. Vous venez vous mettre en position, comme pour le bûcheron, comme pour le tirage bûcheron. On met donc soit ici, où on a les deux pieds au sol, ou sinon, vous pouvez carrément mettre un genou sur le bras, une main un peu plus loin, le dos bien droit. On monte le coude, le coude ne bouge plus et on tend à le bras. Exactement. Et là, normalement, on est sur les triceps. Donc, faites attention à que le coude ne bouge pas. Il ne faut pas qu'il descende et qu'on monte. On reste stable, rien ne bouge. Et là, hop, triceps à fond. Très bien. C'est excellent. Pensez à regarder le dos droit, à ne pas vous faire mal. Vous pouvez aussi aligner votre coude avec votre dos. Donc, juste là. Voilà. Et on reste là. On va avoir un pic de contraction quand vous avez le bras tendu. Et il va. Pensez bien sûr à faire le deuxième côté. Donc, le coude au niveau du dos à peu près. Hop. Voilà. Et on tend. Excellent. Contrôlez l'aller et le retour. On bloque, on redescend exactement. Et là, pic de contraction. Et on contrôle. Très bien. On s'arrête à 90. Pas besoin d'aller plus loin. Et on tend. Parfait. Très bien. On bloque. Et dernière répétition. On me. On me. On me. On me. Sous-titrage ST' 501 ... 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